beaucoup les filles on se retrouve pour un petit tuto pochettes sur le forum liberty scrap on doit faire des petites pochettes avec des pages de livres et en voyant la vidéo de créador j'ai eu l'idée de faire des pochettes pour mon ink box card car c'est un format que j'aime beaucoup donc j'ai essayé plusieurs fois ça marchait pas et je viens de trouver les bonnes dimensions je vais vous faire voir j'en ai deux de fait je vais en faire une vingtaine et ensuite je ferai le la couverture donc là je l'ai pas encore arrondi parce que là ça mal découpé c'est trop fin donc voilà ma créa et voilà la petite pochette voilà donc si on veut on peut les ancrer pour l'instant je ne sais pas parce que je ne sais pas de quelle couleur je vais faire la couverture donc on va en faire ensemble pour la pochette il vous faut une page de livres de 15 cm,6 de haut sur 10 cm de large alors au niveau du matériel voilà je vais utiliser ma règle la colle en bâton les petits ciseaux ça c'est un stylo qui ne marche plus c'est pour marquer les plis mon cutter et moi mon critérium donc moi c'est comme ça que je fais 1 alors on a dit 10,6 10 à savoir que la petite carte elle fait 7,5 sur 7,5 donc j'ai mis un peu plus et au niveau de la hauteur je sais plus on va voir ça ah oui la hauteur pardon la hauteur ça fait 7,8 7,9 non 7,8 j'ai mis un petit peu plus je ne sais pas s'il existe un tuto sur ces pochettes là mais créador elle a fait un tuto sur le style de pochette pour les athées c'est alors qu'un 6 je vais en couper un petit peu là ça fait 14 je centrés et Merci. Merci. Voilà. Ensuite, je fais un point à 1 cm en bas de chaque côté et en haut. Je trace le trait, je prends mon crayon qui ne marche plus pour marquer le pli. Là, je fais pareil de ce côté-là. Je marque le pli. Je marque le pli. Impeccable. Ensuite, je plie en deux. Voilà. J'ouvre. Je coupe la première partie. Ici. Enfin, le bas, on va dire. Tout le bas. Voilà. Ensuite, on va faire un autre. Voilà. Ensuite, je coupe en biais comme ça. Voilà ce que ça donne. Ensuite. En haut, je coupe en biais. Voilà ce que ça donne. Je prends ma colle. Ce sera un petit tuto vite fait. Enfin, qui ne va pas être très long. Et je rabattre les côtés. Je rabattre les côtés. Voilà. Je regarde que ça colle pas à l'intérieur. Et voilà. Une pochette de fête. Il ne me restera plus qu'à faire l'arrondi quand j'en aurai plusieurs. Voilà. Donc, je vous redis les dimensions. Il vous faut une page de livre qui fait 10 cm sur 15,6 cm. Si vous faites pour ce genre de petite carte. Le Ink Box Card. IBC, on va dire. C'est plus facile à dire. C'est un format que j'ai bien aimé. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit... Des petites pochettes et les mettre dans un petit classeur. Et ensuite, je ferai le tuto pour le classeur. Moi, j'appelle ça un petit classeur. Je ne sais pas. Donc, ce sont mes dimensions à moi. Est-ce que j'ai fait un modèle ? Attendez, parce que j'en ai partout dans ce bouquin-là. Il y a tout. Il y a tout ce que je dois faire par mois. Il y a mes gabarits. Enfin, mes projets en gabarits. Donc, vous voyez, ça, c'est le dernier que j'ai fait. Une fois que vous avez tout découpé, ça fait 10 avec deux plis à 1 cm. Donc, ça ne fait plus que 8. Et en longueur, ça fait 7,8. Multiplié par deux, ça fait 15,6. Ensuite, pour le classeur, ça sera ça. Mais je n'ai pas... Ça se fera une autre petite vidéo parce que je n'ai pas encore trouvé... Je n'ai pas ce qu'il faut au niveau du papier. Voilà. Et je les mettrai à l'intérieur. Donc, ce sont mes dimensions à moi. Ce n'est pas dit que ça convienne à tout le monde. Donc, voilà pour mon petit tuto. Mes petites poches. J'en ai trois de fait. J'ai vu que Créador, elle en mettait 20. Donc, je vais en mettre 20. Je vais voir ce que ça donne. Donc, je vous dis à bientôt. Bye, bye. Ah oui, ce qu'on peut faire, on peut les border. Est-ce que je l'ai... Pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas de quelle couleur. Je vais faire la couverture. Je voudrais que ce soit sorti. Donc, je laisse comme ça. Allez, c'est sûr. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501